RTL Matin 7h48, Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. L'an dernier, à la même époque, 316 députés de gauche approuvaient le volet recette du budget 2014. Hier, donc 316 il y a un an, il n'était plus que 266. Une chute qui s'explique par l'importance des députés socialistes, on les qualifie de frondeurs, qui ne veulent pas voter le budget du gouvernement, ils étaient 39. Que dites-vous ce matin, Jean-Christophe Cambadélis, à ces députés socialistes frondeurs ? D'abord je dis que 39 c'est trop, même si on prend l'ensemble des députés qui se sont opposés à la politique gouvernementale. C'est trop dites-vous ? Oui, c'est trop. 39 c'est trop, même si on sait qu'il peut y avoir une cinquantaine de frondeurs si on prend l'ensemble des chiffres. Mais ce matin, je distingue ceux qui, depuis le début, c'est-à-dire depuis que Manuel Valls s'est installé à Matignon, discute ou conteste la politique gouvernementale, de quelque chose qui m'a choqué hier. C'est que deux ministres de la République qui ont quitté le gouvernement et qui avaient accepté les arbitrages budgétaires au mois de juillet, Benoît Hamon et Aurélie Filippetti ? Tout à fait, se soient abstenus. Je trouve que ceci pose un problème éthique. On ne peut pas à la fois, quand on est au gouvernement, accepter l'arbitrage, le trouver juste, puisqu'ils n'ont pas démissionné. Et quand on en est sorti, pour des raisons secondaires, c'est la polémique autour d'Arnaud Montebourg, évidemment, on en fait une question de distinction absolue avec le gouvernement qu'on a soutenu jusqu'au bout. C'est quoi de l'opportunisme ? Comment vous qualifieriez cela ? Je trouve que ce n'est pas loyal par rapport à son camp. Ce n'est pas une bonne image par rapport à la politique. Et que ceci doit être moins discuté. Je dirais que ce n'est pas bon ni pour eux, ni pour le parti socialiste, ni même pour ce qu'on appelle les frondeurs. C'est une attitude qui est pour moi déplorable. Benoît Hamon et Aurélie Filippetti, puisque c'est de qu'il s'agit, je recite leur nom, réagiront sûrement avec beaucoup de vigueur à vos propos ? Je pense, mais je suis prêt à les assumer. Vous regrettez leur attitude ? Vous pensez que c'est une attitude qui va nuire à la confiance que peut espérer le gouvernement des Français ? Parce que c'est difficile de faire confiance à un gouvernement quand des députés, des anciens ministres, eux-mêmes, ne votent pas le budget de la nation. Non, mais la confiance, elle est là, puisque le texte a été adopté. Majorité relative, 266 députés qui le soutiennent. Bien sûr, mais il n'y a pas de majorité contre ou pour renverser. Mais il n'y a plus de majorité absolue ? Absolument, mais ce n'est pas le premier gouvernement qui gouverne son majorité absolue. Il y a une majorité, il y a une grande majorité de parlementaires. Moi, je suis prêt à discuter, à respecter, à étudier, à rassurer tous les députés qui discutent du budget, même si celui-là, honnêtement, était peut-être le moins critiquable de tout l'ensemble des propositions faites par Manuel Valls. Puisque sur la polémique sur les 3%, on est à 4%, donc on ne peut pas dire que c'est l'austérité imposée par Bruxelles. Si on a eu une baisse d'impôts significative, s'il y a eu des efforts qui ont été faits en direction des collectivités locales, ainsi de suite. Mais je suis prêt à en discuter. Ce que je ne comprends pas, ce que je n'accepte pas, c'est cette espèce de double attitude, de soumission quand on est au gouvernement et de permission quand on est hors du gouvernement. Eh bien, les deux personnes en question vous répondront et on aura l'occasion de leur donner la parole sur RTL. Cette abstention de 39 députés survient 48 heures après la prise d'opposition de Martine Aubry, elle-même très critique vis-à-vis de la politique du gouvernement. Vous faites un lien entre les deux, vous pensez que Martine Aubry a influencé les députés et favorisé cette abstention de certains d'entre eux ? Je ne pense pas, si je regarde ceux qui ont voté pour et qui étaient avec Martine Aubry, alors que d'autres qui ont voté, qui se sont abstenus, mais c'était une manière de voter contre. Le font depuis longtemps. Je ne pense pas que c'était l'objectif. D'abord, Martine Aubry n'a pas donné de consigne. Si elle avait voulu, elle aurait pu le faire. Pas de consigne, mais un signe tout de même. Un signe de discussion, d'interpellation, de réflexion de la politique gouvernementale, évidemment. Mais elle n'a pas décidé, comme je l'ai lu ici ou là, je ne pense pas que ce soit son orientation d'ailleurs, de prendre la tête des frondeurs. Mais de fait, des frondeurs peuvent dire, voilà, Martine Aubry a dit quelque chose que nous pensons et nous nous abstenons. Je constate qu'aucun des dix frondeurs ne l'a fait. D'accord. Martine Aubry, dans son interview au journal du dimanche, disait quelque chose que je voudrais vous soumettre, puisque vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Croire qu'il y a des gisements d'emplois dans l'ouverture des magasins du dimanche est un mirage. Comme le gouvernement s'apprête à légiférer là-dessus, vous êtes plutôt du côté de ceux qui veulent ouvrir davantage les magasins le dimanche ou pas ? Je pense que le dimanche, l'ouverture le dimanche, on peut le faire sur un certain nombre de zones extrêmement touristiques. S'il faut le généraliser à l'ensemble de la France, je suis défavorable. Là, vous savez, dans ce débat-là, c'est un problème de curseur, ce n'est pas un problème de principe. Mais croire qu'il y a des gisements d'emplois est un mirage, là, vous êtes d'accord avec elle ? Je pense qu'il y a des gisements d'emplois, mais pas au niveau que le MEDEF développe, enfin, estime aujourd'hui. Oui, peut-être pas non plus certains membres du gouvernement, alors ? Pour l'instant, je n'ai pas entendu des membres du gouvernement dire qu'ils ont réglé le problème du chômage par l'ouverture du dimanche. Les propos de Gérard Filoche, membre du bureau national du Parti Socialiste, qualifiant après sa mort Christophe Demargerie, de suceur de sang, ont suscité beaucoup de réactions et ont choqué beaucoup de gens. Vous, comment avez-vous réagi, Jean-Christophe Camadélis ? J'ai été choqué, comme tout le monde. J'ai dit au bureau national que nous étions dans une époque particulièrement troublée, où la violence des mots est de plus en plus importante, une espèce de climat anétrante, et que le Parti Socialiste devait se départir d'une attitude violente dans les mots. Et la dimension de suceur de sang des capitalistes ou des patrons, surtout au lendemain de la mort de M. Margerie, ne pouvait pas représenter le Parti Socialiste. C'est la raison pour laquelle j'ai déféré Gérard Filoche devant la haute autorité du Parti Socialiste. Il ne mérite pas d'être dans la formation politique qui est la mienne, une grande formation républicaine. C'est Manuel Valls qui a dit ça hier à propos de Gérard Filoche. Vous partagez le jugement de Manuel Valls ? Il ne mérite pas d'être dans cette formation politique ? Je pense qu'il a commis une faute, une très grande faute. Je laisse à la haute autorité le soin de nous dire ce qu'elle en tire comme conclusion. Je ne serai pas dans l'anathème ce matin. Mais une très grande faute, ça peut justifier une exclusion. Ça peut justifier toute une série de sanctions, oui. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, était l'amitié de l'RTL ce matin. Sur le budget, les abstentions des anciens ministres Benoît Hamon et Aurélie Filippetti posent problème, attitude déplorable, vient de nous dire Jean-Christophe Cambadélis. Merci à tous les deux. Un entretien à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr. Merci.